Salut, c'est 21E de Satoshi. Aujourd'hui ensemble, on va déballer et faire une première prise en main du hardware wallet Bitbox 2, Bitcoin Edition Only. On se retrouve pour l'unboxing. On peut constater que c'est dans un paquet sous vide. C'est une sécurité. S'il arrive et qu'il n'y a pas ce paquet sous vide ou que le paquet sous vide a été ouvert ou remplacé et que vous voyez qu'il n'y a pas le petit logo là, c'est qu'il est probablement, peut-être, on ne sait pas, mais il peut y avoir moyen que le device soit déroulé, donc ne pas l'utiliser. Allez, on va l'ouvrir, on va voir ce qu'il y a dedans. On a une petite boîte, ça glisse comme ça. Donc on a une petite carte micro SD, on a un petit sachet avec un adaptateur USB-C vers USB-A. 3 petits portes-clés si on veut le mettre en porte-clés. Un câble USB-C, USB-C pour faire une rallonge. Et là, le device avec un petit film plastique. Alors là, on ne voit peut-être pas bien, mais le plastique est un peu brillant. C'est parce qu'il y a un écran en dessous. Là, vous avez le port USB-C. Là, vous avez un slot pour la carte micro SD. Et alors, les côtés sont tactiles. Ensuite, on a des petits stickers. Une petite dock de démarrage rapide. Et la garantie. Maintenant, on va passer à la deuxième étape. On va brancher le BitBox à l'ordinateur. Donc j'ai branché le câble au port USB-C ici. Et là, je vais brancher le device là. Et là, on voit qu'on a le petit écran qui s'allume et qu'on nous demande d'installer l'application BitBox App. Donc, on va aller la télécharger. On va aller télécharger l'application sur ce lien ici. Vous allez le taper dans la barre d'adresse de votre navigateur web. Évitez d'aller faire une recherche Google et de taper BitBox App. On ne sait jamais. Sécurité avant tout. On suit le lien qu'on nous donne ici. Une fois qu'on a téléchargé le logiciel, on se retrouve là. On fait installer le firmware. On peut voir que le firmware s'installe sur le BitBox. On va mettre la carte SD dedans. Et on va le rebrancher. Donc là, ça va nous donner une suite de lettres et de chiffres. On va vérifier sur l'ordinateur, sur l'écran de l'ordinateur, qu'on est bien la même chose. Et si on a bien la même chose, on peut valider en appuyant ici. On passe sur l'ordinateur. Donc là, on a plusieurs possibilités. On peut soit configurer un nouveau wallet ou on peut restaurer un ancien wallet. Alors soit à partir d'une carte micro SD, soit à partir d'une site phrase. Donc nous, on va faire créer un nouveau wallet. On va l'appeler BitBox O2 Test. On nous demande de confirmer sur l'appareil. C'est bon. Voilà. On va nous demander de créer un mot de passe. Alors, ils ont un petit système. Donc ils découpent l'alphabet en 3. Donc si vous appuyez ici, vous aurez les lettres de A à H. Si vous appuyez au centre, de I à Q. Et si vous appuyez ici, de R à Z. On ne va pas se prendre la tête. On va faire ABC. Donc on va appuyer une fois ici. Là, ça recoupe en 3. L'aide de A à C, de D à E et de F à H. Donc nous, on va appuyer là. Et on va faire A. 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 Et on va valider. Voilà. Donc on recommence pour valider le password. A. 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 Bien sûr, ce n'est pas un password que je vous conseille. A. On retourne sur l'ordinateur. A. On retourne sur le device. On confirme la date. C'est tout bon. A. Voilà. Sur l'ordinateur. A. On peut commencer à l'utiliser. A. A. On a directement un wallet dans l'app. Personnellement, je n'utiliserai pas. On va aller directement sur Sparrow. A. On va faire. Nouveau wallet. On va l'appeler. BITBOXO2Test. BITBOXO2Test. On va faire connecter un hardware wallet. BITBOXO2Test. 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 Et voilà, vous avez votre Bitbox qui est configuré avec Sparrow. Si vous allez ici, vous verrez vos adresses. Si vous voulez recevoir, vous avez la première adresse de la liste, elle est là. Vous pouvez en changer, elle est là. Vous pouvez aussi retrouver un test complet du Bitbox sur le site autobitcoin.fr ainsi qu'une interview du CEO et co-founder. On a aussi des tests d'autres wallets. N'hésitez pas à aller faire un tour autobitcoin.fr Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou sur Twitter.